Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est le thème de comment lutter contre la discrimination dans les médias. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est la discrimination et en quoi on la retrouve dans les médias, mais j'aimerais bien que ce soit aussi interactif parce que ce thème en réalité on l'a choisi parce qu'il nous concerne tous et donc il vous concerne également. J'aimerais savoir si parmi vous il y a des personnes qui se sentent lésées ou discriminées ou mal à l'aise par rapport à ce qu'on peut entendre en ce qui concerne que ce soit la communauté musulmane ou que ce soit la communauté des Roms ou que ce soit les femmes dans les médias. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien représentées et est-ce que vous vous sentez à l'aise par rapport à tout ce qui peut être dit sur vous, sur nous, dans les médias ? J'aimerais bien que les personnes qui se sentent gênées lèvent la main et qu'elles n'hésitent pas juste pour voir à peu près le nombre de personnes. Voilà, donc on est quand même en majorité. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que la discrimination ? Je vais surtout commencer par ça parce que c'est important de pouvoir définir les choses et poser les bons mots sur le sujet pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, qu'est-ce que la discrimination ? Eh bien, la discrimination, ça va être le fait de défavoriser une personne ou un groupe de personnes pour des motifs racistes, sexistes, homophobes ou autres. Il y a vraiment plusieurs autres motifs, mais je vais surtout me concentrer sur cela. Donc, la discrimination, c'est le fait de défavoriser certaines personnes. La loi va interdire toute distinction ou traitement inégal qu'il va pouvoir y avoir, qui sera fondée, notamment, je ne vais pas tout citer, mais je vais prendre deux exemples. Donc, la loi va interdire toute distinction ou traitement illégal qui va être fondée normalement, notamment, pardon, sur l'appartenance ou la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou à une nation. Mais également, elle va interdire toute distinction ou traitement inégal qui va être fondée sur la religion. Donc, la discrimination, c'est tout simplement lorsque vous allez être traité de façon différente aux autres, tout simplement en raison de votre religion ou de votre appartenance ethnique. On peut avoir et on retrouve très souvent une discrimination qui va être directe, mais également une discrimination qui va être indirecte. Et ça, ça va être souvent lorsqu'on va mettre en place des mesures qui vont en apparence paraître neutres et en réalité concerner une certaine catégorie de population. Je vais vous donner un exemple très simple. Une personne qui va poster une offre d'emploi et qui va dire les dossiers seront acceptés à condition que vous donniez une pièce d'identité française ainsi que votre CV. Ça suppose que toutes les personnes qui ont des titres de séjour ne puissent pas postuler. Et donc, on a une discrimination qui est indirecte du fait forcément de son appartenance et de ses origines, puisqu'on n'aura pas la carte d'identité française. Et donc, une fois qu'on a compris ce qu'était la discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, eh bien, on s'est rendu compte que cette discrimination était, hélas, beaucoup trop souvent présente dans les médias. Donc, les médias, qu'est-ce que c'est ? Quels sont les médias ? Les médias, ça va être le moyen qui va être utilisé pour faire passer des informations. Donc, ça va être la télé, la radio, Internet. Il y a vraiment plusieurs sortes de médias qui existent. Et on se rend compte, je pense que ça, vous en êtes tous conscients aujourd'hui, que les médias ont une place qui est extrêmement importante dans notre société, qu'ils ont une place d'influenceurs de premier rang, notamment pour certains médias. Et qu'en fonction des messages qu'ils vont pouvoir véhiculer, eh bien, on peut se sentir, nous ou vous, mal à l'aise, on peut se sentir rejeté, on sent qu'il y a un malaise. Il y a quelque chose de pas normal face à certains messages qui vont être véhiculés par certains médias. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, en fait, au niveau des médias. Pas le pouvoir qu'ils ont, mais quel est un petit peu le régime juridique qui est mis en place autour d'eux pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre ce petit malaise, parfois, et des fois ce gros malaise qu'on peut ressentir lorsqu'on écoute, tout simplement, qu'on allume la télé ou qu'on écoute la radio. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce qui va régir les médias, c'est qu'ils ont une arme qui est redoutable, et l'arme redoutable dont ils disposent, c'est la liberté d'expression. Et ça, on l'entend très souvent. Au nom de la liberté d'expression, j'ai le droit de véhiculer les messages que je veux et j'ai le droit de dire ce que je veux parce que la déclaration des droits de l'homme dans son article 10 me donne un pouvoir, me donne un droit qui est constitutionnel et qui est capital, qui est la liberté d'expression, dont va découler la liberté de la presse. Donc, c'est très important de savoir que cette liberté d'expression, en effet, ils l'ont et ils en disposent, elle est là et elle est extrêmement importante. On ne remet absolument pas ça en cause. Mais que cette liberté d'expression, contrairement aux Etats-Unis où elle est totalement absolue, la liberté d'expression en France, elle est relative, dans le sens où on a des limites qui peuvent être posées par la loi et donc par les textes. C'est notamment l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme qui va dire, oui, la liberté d'expression est le pilier de la démocratie, mais par contre, on va l'encadrer et on va faire en sorte qu'elle ne porte pas atteinte à d'autres principes constitutionnels qui sont, eux aussi, extrêmement importants, comme par exemple le droit au respect de la dignité humaine parce que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous des personnes qui avons le droit au respect de notre dignité humaine, quelles que soient nos origines, notre race, nos orientations sexuelles ou autres. C'est un principe constitutionnel qui, tout autant que la liberté d'expression, fait partie des droits constitutionnels qui peuvent être défendus. Donc, une fois qu'on a compris qu'on avait deux principes constitutionnels, en réalité, qui venaient s'opposer, parce qu'il y a d'un côté la liberté d'expression, mais il y a d'un autre côté notre droit à la dignité. Ça signifie que le message qui est véhiculé par les médias, il doit rester en concordance avec ces principes-là. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent et ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc là, on a la loi qui va intervenir et qui va venir essayer de réguler tout ça parce qu'un autre problème qu'on rencontre, hélas, dans les médias, c'est que les médias ne disposent pas de ce qu'on appelle un conseil de l'ordre qui va venir avec un code de déontologie sanctionné lorsque certains médias, certains journalistes vont venir violer les règles qui vont régir leur profession. Parce que ce qui se passe, et ça aussi c'est important pour votre culture générale de le savoir, c'est qu'au niveau de chaque média, ils ont une charte. Et donc, il n'y a pas vraiment un texte qui va venir régir tous les médias. Il n'y a pas un conseil de l'ordre qu'on pourrait avoir. Par exemple, pour nous, les avocats, on a un code de déontologie, on respecte les règles. C'est bien, on ne respecte pas les règles, on se fait taper sur les doigts immédiatement, on est sanctionné immédiatement. Ça, ça n'existe pas dans les médias. Donc ça signifie qu'il faut absolument utiliser les moyens de droit qui sont mis à notre disposition pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient sanctionnés lorsqu'ils violent notre principe constitutionnel qui est le droit au respect de la dignité humaine, mais lorsqu'ils vont violer les règles de droit qui doivent nous être appliquées, qui doivent être absolument respectées. Donc, comme il n'y a pas, comme je vous disais, d'ordre de déontologie et donc qu'on ne peut pas mettre en place des sanctions disciplinaires, eh bien, il existe un autre corpus juridique qui est le corpus de droit commun. Donc, les règles de droit commun qu'on peut appliquer aux médias qui vont être les règles notamment à la fois de droit civil et les règles de droit pénal. Parce que la discrimination, comme je vous disais tout à l'heure, c'est interdit, mais c'est une infraction pénale qui est punie par la loi et toute personne qui se rend coupable de discrimination encourt de lourdes amendes et également peut encourir de la prison. Je ne vois pas aujourd'hui beaucoup de personnes qui se rendent coupables de discrimination dans les médias être sanctionnées à des peines de prison. Je n'en connais pas beaucoup. Mais il faut savoir que ça existe et que c'est là. Il y a aussi des propos qui sont tenus dans les médias qui peuvent tomber sous le coup de ce qu'on appelle la diffamation. C'est-à-dire qu'ils vont tenir des propos qui vont porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne. Et ça peut être aussi, par exemple, ce qu'on peut appeler l'infraction pénale d'injures. Ça va être des expressions qui vont être outrageantes, des expressions qui vont être méprisantes ou des expressions qui vont être invictives. Et ça, c'est ce qu'on a très souvent lorsqu'on regarde certaines émissions. Hélas ! Ou quand ça va être, par exemple, des thèmes sur le voile ou des thèmes lorsqu'il va y avoir un attentat et tout ce qu'on va pouvoir entendre à la télé par la suite sur la communauté musulmane, on a souvent des propos, des expressions qui sont extrêmement outrageantes et qui vraiment pourraient juridiquement tomber sous le coup de ce qu'on appelle l'infraction pénale d'un jour ou même parfois la diffamation. Mais hélas, il n'y a rien n'est fait. Il n'y a rien n'est fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne se mobilise pas, parce qu'on ne réagit pas et parce que, j'ai envie de dire, on est passif et on laisse faire. Beaucoup trop de personnes pensent que... Comme vous l'avez vu, la moitié de la salle se sent mal à l'aise par rapport à ce qui est dit dans les médias. Mais combien de personnes... C'est une deuxième question que je vais poser aujourd'hui. Combien de personnes ont déjà pris l'initiative, lorsqu'il y a des propos qui sont choquants à la télé, d'aller sur Internet et faire une dénonciation, par exemple, auprès du CSA ? Vous pouvez lever la main, ceux qui l'ont déjà fait. Quatre personnes. Donc, on est en majorité mal à l'aise par rapport à ce qui se dit, mais seulement quatre personnes vont réagir. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. C'est... Tant qu'on a des règles, on a des règles pour qu'elles soient respectées, mais on est aussi dans un pays où, hélas, c'est un régime répressif. C'est-à-dire que les gens ne vont appliquer les règles trop souvent que si derrière, ils ont une sanction. Mais si la sanction n'est pas appliquée, ils vont continuer. Mais pour que la sanction soit appliquée, il faut dénoncer, il faut porter plainte, il faut le dire, il faut manifester, il ne faut pas laisser passer. Si vous écoutez, vous êtes mal à l'aise et vous passez à autre chose, ça n'avancera pas. Donc, cette discrimination dans les médias, elle est aujourd'hui réelle. Et il faut savoir que vous disposez de moyens d'action qui sont là et qui sont efficaces, qui vous permettent de lutter et peut-être tenter de faire évoluer les choses. Donc, quels sont les moyens dont vous disposez ? Par exemple, tout ce qui va être discrimination, diffamation, incitation à la haine, sur Internet, vous avez un formulaire qui existe et qui est mis à disposition sur un site qui s'appelle Faro. Vous pouvez télécharger, vous allez sur ce site-là et vous dénoncez immédiatement les propos qui vous choquent, ce qui vous gêne dans les médias. Vous le signalez, vous faites un signalement. Ça s'appelle Faro, c'est très simple. Comme vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous pouvez y aller, ça vous prend cinq minutes et vous dénoncez et vous ne laissez pas passer parce qu'il y en a marre et qu'il faut absolument faire valoir nos droits et faire en sorte qu'on soit entendu pour que l'opinion commune et que le message véhiculé par les médias commence à changer. Au niveau de l'audiovisuel, on a le CSA qui est là, qui est un peu l'organe régulateur. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais sachez qu'il y a le CSA qui est là et qui est là pour sanctionner et qu'ils ont une place qui est vraiment importante et qu'il faut absolument, là encore, vous allez sur Internet, vous notez le nom de l'émission, le nom du journaliste, vous notez l'heure, les propos qui vous ont choqué et vous allez faire votre signalement sur Internet. Ça vous prend cinq minutes, mais plus il y a des dénonciations et plus il y a des plaintes et plus il y a des chances que demain, le message en ce qui nous concerne soit différent et qu'on puisse enfin commencer à entendre des propos qui soient différents. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller sur le CSA. J'ai rencontré une fille il n'y a pas longtemps qui justement travaillait au CSA et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, j'aimerais bien savoir, je ne comprends pas pourquoi quand il y a des propos homophobes ou quand il y a des propos sexistes, tout de suite vous réagissez, vous sanctionnez et quand on a des propos qui sont racistes parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous agissez pas, il ne se passe rien. Eh bien, elle m'a regardée avec des yeux en me disant, mais tout simplement parce qu'on n'a pas de plainte. Comment est-ce que vous voulez qu'on intervienne et qu'on fonctionne quand on n'a pas de plainte ? Quand on a des propos homophobes qui sont tenus à la télé, soyez certaine que deux heures après, on n'a plus de mille plaintes. Que quand on a des propos sexistes, deux heures après, on n'a plus de mille plaintes. On a des propos racistes, si on a une ou deux plaintes dans le mois, vous pensez bien qu'on ne va pas mobiliser toute une équipe pour ça. Donc vous voyez bien, c'est bien qu'il y a un problème. On a une structure qui est là et qui n'hésitera pas à sanctionner, mais pour ça, il faut l'utiliser et il faut dénoncer. Il faut absolument porter plainte. Donc il faut faire les signalements au niveau du CSA. Autre outil dont vous disposez qui est extrêmement important, et donc celui-là peut-être que certains d'entre vous le connaissent et en ont entendu parler, c'est le procureur de la République. Monsieur le procureur de la République est là pour faire en sorte que les droits soient respectés, que lorsqu'on viole les articles du Code pénal, eh bien, il sanctionne. Mais il faut que ça soit porté à sa connaissance, là encore. Vous savez, le procureur de la République, il est, j'ai envie de dire, très abordable. Vous faites un courrier que vous envoyez en recommandé au tribunal de grande instance, il le traite. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent qu'on n'ait pas entendu, mais s'il le traite, vous envoyez un courrier, il y a deux courriers, il y a trois courriers, il y a quatre courriers, vous essayez de mettre des détails, il y a un moment, il se saisit. Il se saisit, il mène son enquête et il poursuit. Mais le problème, c'est que là encore, le procureur de la République, il n'est quasiment jamais saisi. En tout cas, pas du tout pour les propos racistes ou pour certaines discriminations qu'on peut ressentir, nous, dans les médias. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des moyens d'action qui existent pour essayer de se faire entendre. On peut se faire entendre, on peut faire valoir nos droits, mais hélas, on ne les utilise pas. Donc sachez que voilà, il y a Faro, il y a le CSA, il y a le procureur de la République qui sont là pour essayer de faire en sorte de faire respecter les droits que vous sentez comme ayant été violés. Et autre chose dont je voulais absolument parler, c'était aussi pour en venir là, parce que, hélas, on l'a bien vu, trop peu de personnes se bougent et se mobilisent. Eh bien, sachez qu'il y a une association qui est en train de se créer, qui est quasiment créée, si je puis dire, qui s'appelle Citoyens contre les discriminations dans les médias. Citoyens contre les discriminations dans les médias, c'est une association qui a pour but, je ne vais pas dire de pallier un petit peu notre manque d'action, mais qui va justement se charger de saisir automatiquement le CSA, qui va se charger automatiquement de saisir, d'aller sur le site Faro, qui va se charger de saisir le procureur de la République à chaque fois qu'il y aura des propos qui sont discriminants, mais cette association, elle aura besoin de vous. Parce que si on crée une association et qu'on crée en place une plateforme et qu'on met en place un système pour vous aider à faire valoir vos droits par rapport à ça et faire en sorte qu'on soit enfin accepté et plus discriminé, il faut que tout le monde se mobilise, parce que cette association, toute seule, elle n'y arrivera pas. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, ça s'appelle Citoyens contre les discriminations dans les médias. Si vous pensez que c'est trop compliqué d'aller sur Internet et saisir le CSA, remplir le formulaire, écrire au procureur, sachez qu'il y a une structure qui est en train d'être mise en place pour vous aider à pallier ce petit ou cet énorme problème, pour faire en sorte que le message qui est véhiculé aujourd'hui dans les médias à l'égard de certaines minorités, à l'égard de certaines communautés, puisse changer, parce que tant qu'on ne se bougera pas et tant qu'on ne fera pas en sorte que ce soit différent, eh bien ça restera comme ça, on pourra se revoir l'année prochaine, ça sera toujours la même chose. Donc c'est à vous, c'est à nous, c'est à moi et à vous de faire en sorte que ce soit différent. Donc vous avez à votre connaissance tous ces moyens d'action qui existent, il faut maintenant se bouger et faire en sorte de les utiliser. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada